Si toi, tu devais leur conseiller quelque chose maintenant que tu sais ce que tu sais, maintenant que quand même tu es deux fois champion du monde, tu as un record du monde, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller ? Moi, des fois, j'essaie d'être un peu plus objectif et indulgent parce que je vois passer dans mon milieu, dans le ski de vitesse, des jeunes qui arrivent derrière, qui accèdent à l'équipe de France et puis qui sont là, qui ont les cuissons et puis qui sont sur les compètes et qui prétendent à certaines choses et puis qui ne font pas les efforts, qui ne travaillent pas derrière et ils trichent, clairement ils trichent. Et pour moi, ce qui est important, c'est de ne pas tricher, c'est d'avoir envie. Si tu n'as pas envie, ça ne sert à rien, il faut aller sur une autre direction. Quand tu as trouvé ta voie, l'envie, elle est puissante. Et avec cette envie-là, derrière, tu vas travailler, tu vas être motivé. Donc, ce qui est important, c'est de trouver sa voie, de trouver sa passion. Et une fois que tu as trouvé ça, il faut s'y tenir et il faut énormément travailler pour atteindre, peu importe, l'objectif qu'on peut avoir. Mais voilà, il faut avoir cette rigueur et il faut travailler. Tu as commencé à t'entraîner à quel âge ? Moi, j'ai commencé à m'entraîner physiquement, sérieusement. J'étais ado, je devais avoir 14, 15 ans, 14, 14 ans. Et j'ai commencé le ski petit, j'ai commencé à 2 ans et demi ou 3 ans. J'ai commencé le ski de vitesse à 6 ans. À un moment donné, moi, quand j'ai pris la décision de faire ça sérieusement, je suis allé voir mon père et il m'a dit, pas de souci. D'entrée de jeu, il a posé le cadre. Il m'a dit, si tu veux faire ça, il n'y a pas de souci, tu y vas. Par contre, tu vas m'écouter, tu vas travailler. Déjà, dans un premier temps, pour faire ça en toute sécurité, pour ne pas te faire mal. Et ensuite, pour aller chercher une performance. Mais on ne va pas tricher. On va travailler, ça va être dur. Et tu vas atteindre ton objectif. C'est un bon message parce qu'aujourd'hui, je trouve de plus en plus, certaines personnes souffrent de cette volonté d'avoir tout et tout de suite. Maintenant, avec Internet, tout va vite. Tu veux appeler quelqu'un, tu sors ton portable, tu cliques sur un bouton, tu appelles quelqu'un. Tu peux même le voir. Tu veux commander un produit avec la livraison express en 24 heures, tu l'as. Tu veux avoir une information, tu vas sur Google. Une recherche, ça prend quelques secondes. Du coup, je trouve qu'il y a plein de personnes qui développent cette volonté de vouloir tout et tout de suite. Toi, tu as commencé à t'entraîner quand tu avais 6 ans. Maintenant, tu as 31, tu m'as dit ? Oui, 31 ans. Tu as battu le record l'année dernière ou il y a 2 ans ? Là, cette année. Voilà, cette année. Donc, ça t'a pris ? Non, j'ai battu à 31 ans. Non, il y a eu un chemin. Le chemin a été long. Mais justement, ce qui est important aussi, on dit souvent que ce qui est important, ce n'est pas la destination, c'est le voyage. Et moi, je suis assez d'accord avec ça. Je suis assez d'accord avec ça parce qu'aujourd'hui, je suis arrivé à destination. Mais le voyage, il a été long. Il y a eu beaucoup d'échecs. Il y a eu plus d'échecs que de bons et de positifs et de victoires. Il y a eu beaucoup d'échecs. Mais on apprend dans la difficulté et dans l'échec. Et je pense aujourd'hui que si je suis devenu la personne que je suis, c'est grâce à tous ces échecs. Et il y a cette motivation qui m'a permis de toujours continuer de ne rien lâcher. Il faut être patient. C'est ça. C'est possible, mais c'est dur. C'est ce que je répète souvent. Je répète souvent que c'est possible ce que tu veux faire, mais c'est dur. Et il faut être prêt parce que si tu n'es pas prêt à l'avance en disant en fait que ça va être compliqué, assez rapidement, tu vas te prendre un mur et tu vas te dire peut-être qu'il avait raison, peut-être que c'est plus compliqué. Et même aujourd'hui, même en te disant ça, parfois, je sous-estime le temps que ça va me prendre pour faire certaines choses. C'est vraiment pas évident. Il faut être prêt à endurer certaines choses et à vouloir aller chercher un objectif, que ce soit professionnel, j'en sais rien moi, ou dans la vie, ou sportif. Mais je veux dire, il n'y a rien qui tombe du ciel comme ça. Il faut se donner les moyens d'eux. Merci.